Donc, bouton scène, ça nous permet d'enregistrer des scènes. Des scènes, bien, ça le dit, c'est un peu comme si j'avais une scène et que je voulais sauvegarder des choses par rapport à ce que j'ai configuré. Ça fait que ça nous permet, comme là ici, j'ai une scène qui s'appelle défaut, où ce que là, elle, bien, j'ai tout enregistré. Mais je pourrais tout simplement arriver et dire, OK, je veux m'enregistrer une nouvelle scène. Et là, dans le bas, on va naviguer ici avec les boutons. Ça fait que vous avez le premier bouton qui est « Go ». Ça, c'est quand je veux changer de scène. Et là, faites bien attention parce que là, tous les paramètres qui sont sélectionnés vont changer par rapport à la scène que vous venez de sélectionner. Ça fait que c'est là que si vous pesez et que vous voulez garder ce que vous êtes en train de faire là, bien, vous ne faites pas la bonne affaire. Si je veux sauvegarder, bien, c'est le deuxième bouton. Ça fait que c'est là que je vais pouvoir dire, OK, dans la partie, dans la ligne numéro 3, « Je vais enregistrer ce que j'ai présentement. » Et là, ce que j'ai présentement, ici, « Scene safe », bien, c'est qu'est-ce que je veux enlever de mon enregistrement. Surtout quand je vais faire le premier bouton qui est « Go ». Fait que là, à ce moment-là, si je dis, OK, je veux protéger mes effets, mes mixbox, parce que je ne veux pas recommencer à remixer tous mes moniteurs, bien, à ce moment-là, je pourrais lui dire, « Regarde, tu me protèges, mixbox. » Fait que comme ça, ça va éviter, justement, d'être poigné avec quelque chose que je ne veux pas nécessairement avoir. Donc, très pratique si, justement, on veut protéger quelque chose pour… Puis, si on veut, des fois, revenir aux paramètres de base à tous les fois qu'on recommence un spectacle, bien, à ce moment-là, on peut se faire une ligne défaut, puis c'est très pratique pour recommencer par la suite. Sous-titrage ST' 501